Et salut à tous mes outsiders ambitieux, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'overtrading Parce que peut-être que toi aussi t'as ce problème C'est que surtout si t'es un scalper ou un day trader Sûrement un petit peu moins si t'es un zoom trader C'est que par exemple, tu vas commencer ta journée, on va dire que t'es un scalper Donc tu commences, tu prends 3-4 pips à droite à gauche, 2-3 trades comme ça Au bout de 2-3 heures peut-être que t'as pris, je sais pas, 12, 10, 15 pips Un petit truc comme ça Comme un scalper, tu vois Tu trades tranquille et tout Et après on arrive à un point de non-retour Et c'est le moment où tu commences à prendre des trades Mais tu sais pas trop pourquoi Juste parce que ça y est, tu les ressens T'es plus vraiment dans ta stratégie Et le problème de ça, c'est qu'au final, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que toi t'es là, t'avais fait une bonne journée Ou un bon début de journée en tout cas 10-15 pips, tranquille Franchement, 10-15 pips tous les jours T'as beau dire 10 pips, ouais c'est nul Non franchement, même si tu prends 10 pips tous les jours A la fin du mois t'as pris 200-230 pips Suivant la tête de tes positions Tu gagnes ta vie avec ça Mais bref, c'est pas la question Mais bref, t'es-tu sur un bon début de journée Et tout, tranquillement Et là après, tu commences à trader un peu n'importe comment Et tout, et ça bouffe tes gains de la journée Et des fois même, ce qui va se passer C'est que voilà, t'étais à 10-15 pips de gains Comme je te le disais Au final, là tu vas prendre un stop, deux stops, trois stops Et tu vas finir en négatif C'est-à-dire qu'à la base, tu gagnais 10 pips Et au final, tu t'en perds 10 Et là, c'est affligeant en fait C'est dégoûtant parce que Enfin, c'est dégoûtant C'est comme ça, mais c'est de ta faute, tu vois Mais, enfin, on peut pas remettre cette faute sur le marché C'est toi qui as pris les trades C'est toi qui as pris les décisions Tu t'es trompé, peu importe C'est pas la question, tu vois Mais c'est dommage en fait Parce qu'on transforme une bonne journée En une mauvaise journée Ou une bonne journée En une journée moyenne ou à zéro Et au final, ça bouffe les gains Ça bouffe les gains, ça bouffe les gains Et à la fin du mois Peut-être que, voilà, on va dire Tu aurais gagné peut-être 150 ou 200 pips dans le mois Et tu finis le mois avec 10, 20 pips Peut-être même 3, 4 Ou même en négatif, tu vois Mais alors qu'au final, tes bonnes journées Elles commencent bien Et après, voilà, ça casse tout Alors sûrement, je sais pas Peut-être que t'as essayé Tous les matins, là, au début de ta journée Tu te concentrais et tout Tu disais, bon, aujourd'hui, je fais pas la même erreur Et tout, je vais pas faire d'overtrading Je vais rester concentré et tout Mais ça, tu le sais comme moi Ça marche pas Parce qu'après, quand t'es dans le feu de l'action Tout ça, tu l'as oublié T'as beau commencer comme ça T'as beau... Y a un moment où tu vas l'oublier Tout ça, tu vois, c'est normal C'est comme ça Quand t'es dans le feu de l'action Forcément, tu oublies Forcément Parce que tu réfléchis plus pareil Alors, j'ai pas de vraie solution à te proposer Mais plutôt, ce que je vais te proposer C'est toi de... Enfin, si j'ai des solutions Mais moi, ce que je voudrais te proposer surtout C'est que tu te mettes à réfléchir À ce qui pourrait fonctionner pour toi Pour éviter réellement cet overtrading Et pas juste te dire Bon, aujourd'hui, je fais pas d'overtrading Parce que ça, tu le sais comme moi Ça marche pas Alors, j'ai quand même quelques... Quelques astuces A te donner Plus ou moins bonnes Pour un day trader Je pense qu'une très bonne astuce Tout simplement C'est de mettre des alertes Le matin Moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille Le matin, je me lève Je regarde mes graphs et tout Quelle perte je vais trader Et après, je vais mettre des alertes En fonction des niveaux de prix Qui m'intéressent Et quand j'ai l'alerte Et ben, voilà Je rentre ou je rentre pas Suivant la configuration Que je vois sur le moment Mais au moins Ce qui est sûr C'est que je suis pas... Comment dire... Au moins, ce qui est sûr C'est que je vais pas être là À... Je sais pas À rentrer pour rien en fait Puisque je suis même pas devant mon écran Ou pas vraiment Ou un petit peu éloigné Ou en tout cas, je suis pas devant le graphique Et donc ça, pour un day trader Par exemple, je pense que c'est une très bonne solution Après, pour un scalper C'est plus compliqué Parce qu'au final En tant que scalper Est-ce que tu... Tu peux prendre des trades Enfin, ça dépend de ta stratégie encore Mais à peu près à tout moment Mais en gros, ce qu'il faut Je pense, tu vois C'est essayer de s'occuper l'esprit C'est-à-dire que Plutôt que d'être à fond Dans tes graphs Peut-être fait quelque chose à côté Attends, je sais pas Bon là, c'est... Sur mon graph C'est quoi ? C'est USD Yen C'est du daily Mais ça marche pareil en... Comment ça s'appelle ? En une minute Je sais pas Peut-être que toi Ton but, c'est de faire du scalping Contrariant Tu vois Genre, tu vas prendre un rebond Et tu vas... Tu vas casser... Tu vas attendre le rebond Dans la zone rouge là Pour revendre Par exemple Peut-être que tu peux mettre une alerte Je sais pas Attends Je vais mettre ici Tu peux peut-être mettre une alerte à ce niveau là Et... Bon après là Comme je te dis C'est du daily Mais ça marche pareil en une minute On va dire que là C'est des bougies d'une minute Et quand on va arriver à ce niveau là Ça va... Tu vas avoir ton alerte Et toi tu vas te préparer Et tu seras prêt Tu vois Et pendant ce temps là Tu fais autre chose Ou... Je sais pas Tu vois Mais en gros Vraiment Faut que tu trouves des solutions Parce que C'est vraiment quelque chose Qui va te flinguer Tes... Tes résultats Tu vois Donc sincèrement Essaie de te poser Je sais pas Peut-être une après-midi Réfléchir à ça Moi je t'ai donné La technique des alertes Je sais pas En gros Ce qu'il faut C'est t'occuper Je sais pas J'ai joué au jeu vidéo À côté Si tu veux Fais ce que tu veux J'en sais rien Tu vois Mais... Mais faut... Faut lâcher prise Un petit peu En fait C'est ça le truc Parce qu'au final Si tu restes à fond dedans Comme ça À la page des graphiques À la seconde À moins d'être D'être superman Ou d'être vraiment Très très fort mentalement Mais il y a un moment Où tu vas craquer Tu vas faire n'importe quoi Tu vois Donc voilà Si cette vidéo T'as aidé Ou si même T'as des solutions J'invite te dire À me proposer Pour un scalper Ou même Pour un swing trader Même si pour moi Un swing trader Il est moins Comment dire Il est moins touché par ça Je t'invite à me proposer Tes solutions En commentaire Et si Cette vidéo T'as aidé Et peut aider Tes potes Du coup Je t'invite à la partager Sur Facebook Et Twitter Et au passage Ça m'aidera moi aussi Voilà Sur ce Pas de bons trades A la prochaine Ciao